Et le Rassemblement National qui confirme sa percée électorale à l'occasion des législatives. Arrivé en tête au premier tour, le parti d'extrême droite recueille 33,15% des voix devant le nouveau Front Populaire qui obtient 28% des suffrages. Distancé, le bloc de la majorité présidentielle est en fâcheuse posture et atteint 20,75% des voix. Dimanche prochain, l'ERN serait aux portes de la majorité absolue dans l'hémicycle. Mais un nombre inédit de triangulaires situés entre 285 et 315 fera office de grande inconnue au second tour. Le NFP a appelé à faire barrage au Rassemblement National, exhortant ses candidats à arriver troisième au désistement dans les circonscriptions où le RN est arrivé en position de force. Du côté de la majorité présidentielle, les consignes sont plus floues. Emmanuel Macron a appelé, je cite, un large rassemblement clairement démocrate et républicain, sous-entendu sans aléfi. Même stratégie de barrage pour Gabriel Attal, le Premier ministre qui évoque le choix de la responsabilité et de l'honneur. Quant à l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, patron d'Horizon, il a opté pour la position du Nini, renvoyant l'ERN et l'FI dos à dos. A noter enfin la participation record à ce scrutin, 66,7%, c'est du jamais vu depuis 1997. On poursuit avec Atos, tout juste sauvé par ses créanciers, avec la signature d'un accord de principe sur une restructuration financière de 5 milliards d'euros. Porteurs obligataires du groupe et banques créancières se sont alliés pour voler à la rescousse de l'ex-fleuron informatique, désormais allégé d'un fardeau de plus de 3 milliards de dettes. La fin d'un long feuilleton donc pour Atos, après de multiples rebondissements et une bataille intense entre son actionnaire principal David Laiani et Daniel Kretinsky. Le renoncement du patron de One Point la semaine dernière Mais les créanciers avaient au final refusé de faire affaire avec Daniel Kretinsky, qui leur soumettait trop d'abandon de créances. Et on termine avec un autre rachat, celui de Spirit Aerosystems par Boeing. Une opération entièrement en action plutôt qu'en cash, afin de préserver la trésorerie du constructeur aéronautique américain. A 37,25 dollars l'unité, l'équipementier de Wichita au Kansas serait ainsi valorisé à près de 5 milliards de dollars. Pour Boeing, l'acquisition en titre de son propre fournisseur lui permet de mieux affronter sa vague de déboires, commencée en début d'année avec l'arrachage en plein vol d'une porte sur un 737 MAX. A noter que Spirit Aerosystems fournit également le grand rival européen de Boeing, Airbus, et ce dernier va également reprendre certaines des activités de Spirit. Et on passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, avec le CAC 40 qui poursuit sa chute, moins 0,68%. La côte parisienne s'établit à 7479 points et a rendu 2,95% en bilan hebdomadaire. A Francfort, micro-gain pour le DAX qui a frémi de plus 0,14% à 18 235 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la côte allemande est montée de plus 0,4%. A Londres, en revanche, le FTSE s'est érodé de moins 0,19%. Il pointe à 8164 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice a perdu moins 1,42%. Du côté de Wall Street, des indices dans le rouge. Petite baisse pour le Dow Jones qui a cédé moins 0,12%. Et en hebdo, eh bien il a abandonné moins 0,74%. Le S&P 500 s'est contracté de moins 0,41% et il a grimpé de plus 0,23% sur la semaine. Alors que le Nasdaq Composite, lui, s'est délesté de moins 0,71%. Et sur sa perfe hebdomadaire, eh bien il a engrangé plus 1,35%. Par ailleurs, les prix du pétrole ont peu évolué la semaine écoulée. Avec un baril de printe qui se négocie à 86,40$ et qui s'est étoffé de 0,41% en hebdo. Quant au cours du WTI, eh bien il a lâché moins 0,26% sur la semaine et pointe à 81,49$. Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche à 1,0732$ face au billet vert. Relativement stable sur la semaine, mais en progression depuis hier soir. Et enfin, le Nikkei a conclu en légère hausse, plus 0,12%. Voilà pour cette actualité très fournie. On va marquer une page de pub et se retrouver juste après pour ChronoCac. A tout de suite.